Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce samedi 24 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans Psaume 87. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Cette parole concerne le patriarche Joseph, objet de tant de promesses et de tant de délivrance de la part de Dieu. Joseph fut chargé de la lourde responsabilité de nourrir tout le pays de l'Egypte et de le sauver de la famine. Mais le Seigneur déclare, j'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Avec quelle fraîcheur ces mots du psalmiste viennent à l'esprit de ceux qui ont à cœur les intérêts du Seigneur, et qui portent leur part de responsabilité dans son œuvre. Cette parole ne pousse pas à l'insouciance, ni à la superficialité, mais elle s'adresse à ceux qui suivent le même chemin que le patriarche, qui ne se dérobe pas aux souffrances de Christ, mais participe aujourd'hui à ses combats, ses victoires et sa gloire. Elle est destinée à ceux qui se chargent de leur responsabilité, accomplissent leur part dans le témoignage, obéissant à Dieu et se compromettant pour lui dans le temps présent. Il y a des fardeaux que Dieu ne nous demande pas de porter, des inquiétudes et des soucis inséparables à la vie, qui, si nous ne veillons pas, nous chargent et risquent de nous écraser. J'ai déchargé son épaule du fardeau. C'est lui qui le fait. Nous devons faire notre part de service, et de tout notre cœur, mais quand nous l'avons faite, nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous avons besoin d'être libres pour porter le fardeau de Dieu, le fardeau des âmes et celui de la prière. Laissons-lui tout le reste. Ainsi, nous trouvons le repos dans son service sacré qui s'accomplit avec joie, au son des cantiques, dans l'inspiration de sa présence, comme ce psaume nous le dit. Sachons travailler pour Dieu comme il l'entend. Il nous charge, afin de nous apprendre à nous décharger sur lui. Il nous rend responsables, afin de nous apprendre à rejeter sur lui tous soucis. Et notre service sera accompli avec joie, chanter avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte. Somme 82 à 3 Et bien c'est tout pour notre méditation de ce jour. Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501